Il existait un temps où des gros tyrannosaures à grosses langues existaient sur les terres. Oh oui, comme ce Lailapse, qui était vraiment un gros dinosaure très terrifiant. Nous voici dans les années 50, dans le cinéma des années 50, où le Lailapse était la terreur des humains. Trop stylé ! Bon allez, c'est parti pour un épisode ! Yo les amis, c'est Patch Curtis ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Astra EOS, une map que j'adore personnellement. On a rajouté des petits mods en plus pour agrémenter tout ça. Donc installez-vous confortablement, prenez les pop-corns et c'est parti pour une nouvelle vidéo ! Alors les amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est en forme ! Ici, ça va nickel ! Voilà, on a Luba qui a pris un petit peu de level, on est pas mal. On a un deuxième pteranodon que je fais monter tout doucement. Regardez, là il a encore 2 points à prendre. On va lui mettre dans le poids parce que dans l'épisode précédent, on s'est fait dégommer notre pteranodon. Donc on a un petit peu les boules. Et là, j'étais en train de me préparer pour la cave. Il m'a fait peur ! On a un fusil à pompe, on a quelques balles de fusil à canon long. Alors pourquoi elles ne se mettent pas les balles ? Tac ! Ah, on charge ! Voilà, est-ce que ça marche ? Ah bah voilà, ça marche ! Ok, c'est bon ! Tac, je prends un petit peu de narcotique en cas où. On ne sait jamais si on veut tamer quelque chose après sur le retour. On a un petit peu ce qu'il faut. J'ai looté 2 potions de vie en bas dans l'inventaire. Donc on va les utiliser maintenant. Et je pense que pour aller chercher ce premier artefact, on va prendre le Lylaps. A la base, j'étais parti pour partir avec l'ours. Et je ne sais pas, je me dis que le Lylaps, ça pourrait être une bonne solution. Mais on va quand même prendre l'ours avec. On va partir avec le Pteranodon. Ouais, et je me demande si on va prendre le T-Rex. Mais si on a Bruteos, autant profiter du Lylaps. Voilà, lui, voilà. Je pense qu'il va nous carrer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des volants dans les caves. Hein, mon petit père ? Il y a des volants dans les caves. Et il y a aussi des araignées, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'avais une idée avec l'édimorphodon. Mais je n'en ai pas récupéré assez. Et pour être honnête avec vous, je n'ai pas eu le temps de beaucoup jouer. Est-ce que je peux lui monter dessus comme ça, là ? Hop ! Donc du coup, je reprends pas loin de là où on en était sur l'épisode. Voilà, sur le dernier épisode. Donc voilà, les amis. Eh bien écoutez, on va prendre ce petit Pteranodon. On va aller chercher notre artefact. J'espère que ça va bien se passer. Alors, je n'ai pas d'armure. Je n'ai que la tenue du désert. Alors, je pourrais prendre une armure. Mais j'ai peur d'avoir chaud sur la route. Et puis, je me dis que bon, j'ai déjà fait des caves en caleçon. Alors, pourquoi pas aller la faire en tenue du désert ? Allez, c'est parti ! Et les amis, merci à tous ceux qui pensent à liker, commenter et partager. Ça fait extrêmement plaisir, ça encourage et ça m'aide pour le référencement des vidéos. Donc merci à tous ceux qui pensent, c'est totalement gratuit. Et merci aussi aux membres YouTube qui se régalent d'ailleurs sur la map Astraeus. Et je vous rappelle aussi que vous avez accès à un cluster 4 maps. Enfin voilà, il y a plein de maps, j'ai plein de serveurs. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On est bientôt 2000. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci à tous. Oh, la couleur de ce Lailapse, il est carrément stylé. C'est dommage que c'est un level 60. Alors, carrément, on fera de la repro de la LAPS. Parce que j'ai envie d'aller plus loin avec ce Dino. Je l'aime bien. Honnêtement, il est plutôt pas mal. Et sur le coup, la première fois que j'ai entendu parler de ce Dino et que j'ai vu ce Dino, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? C'est un petit peu bizarre. Et finalement, maintenant, je l'adore. Et c'est tellement pratique. Et je me dis qu'on aurait même pu se balader en Lailapse au lieu d'être en Pterra. Et je fais attention parce que c'est le dernier Pterra qui me reste. Même s'il y a plein de Pterra dans le coin là où j'habite. Je fais quand même attention parce que sinon, on sera à pied. Mais n'oubliez pas que le Lailapse, du coup, fait des sauts. Et du coup, pour cette map, avec toutes ces falaises, c'est plutôt pratique. Attention, le petit loot bleu. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Est-ce qu'on a du lourd ? Ça, j'en ai déjà deux à la maison, donc pas besoin. On va se récupérer la viande et la kitty, ça fera toujours plaisir. Alors, bon. Ok. Bon, on va sortir le Lailapse. Au début, je m'étais dit, on va le faire en ours. Ça peut carrément le faire. Et voilà. Vu qu'on a de Lailapse, autant profiter et s'amuser un petit peu avec. Parce que c'est un petit peu la nouvelle star de cette série. Quoique, j'ai mis d'autres modes aussi qui vont bien aller avec cette série. Donc, je vous montrerai ça bientôt. Ok. Alors, ok. Alors, non. Alors, du coup, non. Alors, déjà, vous tombez dans l'eau. Ça sera une bonne chose. Voilà. Voilà. On ne va pas s'embêter. Non, vous ne voulez pas tomber ? Je vais devoir vous manger. Voilà. Allez. Ok. On a sauvé ce scorpion. On lui a sauvé la vie. Je ne le sais pas encore. Allez, c'est parti. Notre petit Lailapse. Hop. Notre petit carnivore d'Hollywood des années 50. D'ailleurs, vous avez été nombreux à répondre à la question que je me posais. D'où vient ce dinosaure ? Et effectivement, le voyage de Simbad. Je crois que c'était ça. Ou alors, il y a un voyage au centre de la Terre. Mais les anciens anciens, quoi. Et voilà. C'était plutôt cool de poser cette question. Parce que du coup, vous m'avez fait plein de retours. Et du coup, vous m'avez donné des titres de films que je n'avais pas vus depuis un bail. Et qui étaient incroyables. D'ailleurs, quand vous tuez l'Alpha. Sur l'épisode précédent, on avait tué un Alpha. Et en fait, je n'avais pas vu. Parce que normalement, on était censé avoir ça. Et je n'avais pas vu. Donc, je ne vous ai pas montré. On a récupéré du bras de T-Rex et tout. Mais il y a aussi ça. C'est un skin que vous récupérez dans vos produits de beauté. Et c'est ça qui vous plonge dans Hollywood des années 50. Et ça, c'est plutôt cool. C'est un délire. Je ne sais pas si on va le garder dans la cave. Parce que déjà, il fait sombre. Je ne suis pas sûr que ce soit fou. Mais voilà. Au moins, là, c'est Hollywood. Ok. Ok. On croque, on croque, on croque. Ok. Très bien. On l'a vu, l'Arthrope le rat. On l'a vu. On va se retirer le skin quand même, les amis. On s'amusera avec ça plus tard. Voilà. Ok. Il y a des araignées. Il y a un petit peu de tout. J'ai un fusil à pompe avec moi, en cas où. Voilà. Déjà, on va faire un petit peu le ménage là-dessus. On va se jeter sur l'Arthrope le rat. Et d'ailleurs, étant donné qu'on peut sauter, je me demande si on ne pourrait pas prendre un raccourci avec ce dino. Tiens. Alors, une fois qu'on est tapé par l'étoile d'araignée. Bon. Rien de bien méchant. Rien de bien méchant. Alors après, une fois qu'on fera un petit peu de repro avec ces Lailabs, on aura des Lailabs qui tapera un petit peu plus fort. Et ça sera sympa. Hop. On va le démarrer comme ça. Bah, j'ai bien fait de recharger le pompe. Voilà. Allez, c'est parti. À table. Je crois qu'il est mort. On l'a déjà tué ? Oh, on l'a one shot. Ok, super. Impeccable. Bon, très bien. On va s'aventurer dans cette cave. Ok, c'est parti. Étant donné qu'elle est grande, on peut passer avec ça. On peut même passer avec un T-Rex. Si vous n'avez pas rajouté ce mod, le T-Rex, ça passe aussi. Ok. Eh, mais on ne se fait même pas gros. Regardez. Intéressant. On ne se fait pas gros avec ce dino. Comme le face de la sucus. Ok, mais écoutez. On va avancer gentiment. Très bien. Il y a une autre entrée à droite. On va voir si on trouve des loot. Ok. Ah, le loot en face. Juste en face, le loot. Bonjour. Waouh. Trois arthropes le rat. Ouais. Alors, le passage, il est par là. On va éviter les arthros. Très bien. Ok. Écoutez. Avec ce dino, je pense que c'est un peu le partenaire parfait pour faire cette cave. J'ai l'impression. Alors, c'est sûr que... Je vais tomber. Non, je ne suis pas tombé. C'est sûr que ça ne va pas être bien compliqué, du coup. Mais ce n'est pas grave. Voilà, les chauves-souris. Bon. Il faut quand même qu'on mette à l'épreuve notre lay-lapse. Et voir si ça fonctionne bien. Allez, mettez premier coup de tête. Voilà. C'est parti. Voilà. Et au niveau de sa tête, comme il tape haut, c'est parfait. On va essayer de ne pas trop reculer quand même. On va prendre trop de risques. Il tape à 174. Ici, on va mettre un coup de patte quand même. Ça tape plus fort avec le coup de patte. Et pour ceux qui restent en l'air, voilà. Impeccable. Parfait. Il y en a encore un. On t'a vu, on t'a vu. On t'a vu. Ça croque. Ok, c'est bien. C'est que l'avantage, c'est qu'on va garder un maximum de vie pour les Minotaurs. Parce que c'est dans cette cave qu'on va rencontrer les Minotaurs, justement. Ok. Ok. Bon, ben je saurais où emmener Lola en balade. Hop. Voilà. D'ailleurs, Lola qui fait un début de série incroyable encore comme d'habitude. Tous les dinos qu'elle a tamés, c'est vraiment incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Lola, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description. Ok. On va laisser ces Arthropleuras. Il y a un passage à droite. Il me semble que... Ok. Alors, attendez. On va passer par là. Ok. Oh, ils sont là. Est-ce que c'est fort ? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est très fort ? Ça a combien de vie, ça ? 4K2 ? Non, ça va aller. Allez, c'est parti ! On affronte les Minotaurs ! Ça doit taper fort, je pense. Ok. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à taper. C'est vraiment stylé. Ok. Je vais regarder. C'est pas tamable, de toute façon. Alors, ça indique tamable KO, mais je ne pense pas qu'on puisse les tamer. Ok. Un de moins. Ok. Bon, bah super. Impeccable. Ce Lylapse. Il était level combien, lui ? 80. Ok. Ok. Très bien. On va aller regarder son corps de plus près. Bon, ce qu'il en reste. Ok. Rien à loot là-dedans. Très bien. T'as récupéré des choses, toi ? De la viande. Ah, une carte au trésor. Bon, pas terrible, mais on prend quand même. Ok. On va te remettre un point dans l'attaque. Ça manque un petit peu d'attaque encore. Ah, il est content. Ah, il est content. On va continuer parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs passages dans cette cave. Mais les amis, ça, ça fait plaisir. Premier artefact d'Astrayos. Ah, ça, ça fait plaisir. Voilà, ça m'a rendu les cheveux tout verts. Ok, très bien. Allez. On va continuer à explorer cette cave. Voir un petit peu. Il y a de l'eau, mais je vous avoue que je suis moyen chaud pour y aller. De toute façon, on ne peut pas y aller à part si on tombe. Ok, et on va passer de ce côté-là. Il y a une autre entrée ici. Je pense que cette entrée va nous emmener sur un loot. On a vu un loot bleu au loin tout à l'heure. Ok. Rien en haut, non ? Oh là, il y a du monde ici. Oh la vache. Oh, il y a de l'eau en dessous, là. Ouh. Ouais. Alors, il y a un petit peu de monde, mais j'irais bien voir ce qu'il y a sous l'eau, là. Le problème, c'est que là, il va y avoir bagarre. On est obligé d'aller explorer, les amis. Reporter de l'extrême. Ah, il est là, le loot bleu. Ok. Ok, on va détruire ça. Voilà. Allez. Allez, Corias, cette artro pleura 230. Allez. Allez, mets-lui des coups de bec. Voilà. Il ne veut pas mourir, hein. Eh bah, dis donc. Solide. Il va falloir qu'on se débarrasse aussi de tout ça, parce qu'il faut absolument que je fasse un petit plongeon, là. Allez, c'est parti. On attaque. À l'aveugle. Ok. Oh là 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 là. Ouais. Je fais gaffe quand même, parce que... Ça pique un peu, quand même, tout ça, là. Allez. Voilà. Allez, mets les coups de tête qui vont bien. Ouh là là, je suis un peu trop proche, là. Ok. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Euh... Ouais. Ouais. Allez. On s'en sort, on s'en sort, on s'en sort. Allez, encore celle-là. 280. Allez, on va la voir. On va la voir. Ah, il y a des petits bousiers, tiens. Hop. Je suis complètement coincé, là. Je suis complètement coincé. Ok, c'est bon, on l'a eu. C'est bon ? Vous pouvez nous laisser tranquille, maintenant ? S'il vous plaît. Le scorpion. Bonjour. T'étais gentil comme tout. Tu nous as pas dérangé, mais... Voilà, on va être obligé de... De mettre fin à ton contrat dans cette cave. Allez. Bon. Bon. C'est bon. Ok. Les bousiers, soyez sympas. J'ai rien contre vous. Ah. Il a pas l'air d'être sympa, ce bousier, hein. Bousier. Non, mais sérieusement. Ah, il est encore là, le scorpion. Il y en a un autre. J'y vois rien, là. Bon, bousier, je te termine, hein. Toi, tu vas m'attaquer. Quand je vais être dans l'eau, ça va être gênant. Bon, voilà. Le scorpion, toi, c'est pareil. Pourquoi t'as pas vu ? Voilà. Allez. Ok, c'est bon. Oh, le bousier est level 200 ! Voilà. Ça suffit, maintenant. Ok, reste sage, toi. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Par contre, j'ai pas de grappin. Est-ce qu'on va pouvoir remonter facilement ? Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le pied du Lylaps dans l'eau, quand même. Il a perdu un peu de vie, quand même, lui. Il a perdu un quart de vie. Un peu plus, même. Voilà, on sait jamais pour remonter. On va faire ça. Voilà. Il y a quelque chose, là ? Oh, mais il y a un loot ! Oh, yes ! Mangingosaurus, mammouth. Ok. Ok, il y aura sûrement des mammouths dans la version premium. Donc, ça fait plaisir. Hop. Eh bien, impeccable. Allez, on continue sur la chasse au loot. Ok. On va passer à gauche. Mais regardez ce dino dans cette cave, quoi. Incroyable. Le maître de la cave, c'est lui, hein. Ok, très bien. Allez. On avance par là. On va prendre le prochain loot. On va tuer tout le monde, parce que dès qu'on va descendre, ils vont nous attaquer. Oh là là, les aires trop pleura. Il y a combien, là ? Deux. Ok. Allez, on tient bon, mais on est presque mid-life, quand même. On peut le faire, on peut le faire. Je me demande si l'ours... Ah non, peut-être pas, quand même. En cas où, si vraiment je vois que le Lylapse, il est en danger. Alors, attendez. Je vais faire un truc, parce que j'ai pris un pompe. Je pense que ça peut être utile. Voilà. Il croque encore ? Oui, il est toujours pas mort. Ok, coriace. Oh la vache. Oh la vache. Il faut te laisser faire, là, voilà. Oh la vache, il y a du monde. Ok, c'est bon. C'est bon pour la retropeleras. Allez, hop, ça c'est bon. Là-bas, on va tirer dans le tas. On n'y voit pas grand-chose. Ok. Allez, la retropeleras, c'est bon. Voilà. On y arrive, on va gros tout le monde. Comme ça, ça sera fait. Hop. Coriace. Coriace. Elle m'a croqué, là. Hop. Allez, on croque. On croque, on croque, on croque. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Midlife, moi je suis comment ? Moi ça va. Ok. Allez. Allez, lollilapse. On est midlife, hein. Ouh. Ok. Ok. Bon, les gars, c'est pas que... Voilà. On peut récupérer ce loot, c'est possible, ou... Allez. Je vais essayer de pas tomber, ça serait bien. Ok. Y'a encore du monde quelque part, là ? Je vois rien avec ces tolles d'araignées. Je vais essayer de pas tomber du pont, ça serait bien. Je ne vois que dalle. Ok, c'est bon, je peux descendre. Enfin, je crois... Eh, toi, ne bouge pas, toi. Ouh, la vache. Ne bouge plus, t'as assez mangé. Alors, là, je suis dans le lélapse. Ok, qu'est-ce que... Oh, la vache. Super. Merci. Ah, ça valait le coup, hein. Ah, ça valait le coup. Bon, toi, t'as gagné un niveau. Très bien. Qu'est-ce que t'as là-dedans ? Encore une carte au trésor, ça, ça fait plaisir. Allez, mange un petit bout de viande, mais ça va. Ça va, ça va. Pour repartir, je pense qu'on sera bon. Ok. On va passer là-dedans. Attendez, y'a un passage en tout, là ? Waouh. Alors, y'a deux passages ? Ouh, là, y'a rien, là. Non, là, y'a rien. Par contre, on peut passer là-dessous. Ok. Ouais. Ouais, j'aime pas trop beaucoup ça. Ok, ils vont tomber dans l'eau. Ah, ok, mais on est ici. Ok, très bien. Ok, ok. Venez tous, tombez dans l'eau. Voilà, c'est très bien ce qui se passe. Merci beaucoup. Ils sont pas en train de remonter, quand même. Ok. Bon. Ça va, hein ? On est bon, là ? Ouais. Impeccable. Allez, viens là, mon petit. Hop. Voilà. On va se mettre ça, là. On va faire la petite remontée, tranquillement. J'ai pris la potion de vie pour rien. J'étais bien en vie, mais c'est pas grave. Allez. Ok. Ok. Ne tombe pas. Très bien. Là, normalement, si on saute là... Oh là 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 là. Si c'est pas parfait, ça. Si c'est pas parfait, dis donc. Ok. J'espère qu'on... On est sur le bon chemin. Oh ! Bonjour. Ah bah oui, on est à la sortie, là. Impeccable. Eh bah voilà, cette première cave est validée. Et ça, ça fait plaisir. Premier artefact d'Astrayos. Ça commence bien. Ça commence bien. Et en réalité, sans trop de difficultés, c'était plutôt pas mal. Je me tâte à prendre ce loot bleu, mais j'ai peur de me faire taper par les Pegasus. Je sais pas si c'est agressif, ces trucs-là. Ok, on va tenter. Ouais, ça, j'ai déjà. Ça, ouais. Ouais, ok. Vous voyez, on a limite des meilleurs loot à l'extérieur que dans la cave. Ok. Allez. Moi, je propose qu'on se barre. Voilà. On va repartir en lay laps. Ah, il y a le combien, celui-là ? Level 145. Hey, 145. Ah bah voilà, je me disais bien qu'on allait se faire attaquer. 145. Est-ce que vous attaquez les uns les autres, là ? Ah oui. Ah oui, alors non, 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 non. Non, non, je veux pas me battre avec toi. Je veux te tamer ultérieurement. Alors, je vais partir, d'accord ? Ah oui, voilà. Je m'en vais. Et heureusement qu'en sauvage, ils font pas des sauts comme ça. Ah là, ça serait trop, ouais. Ah là, ça serait dangereux. 145, 145. Est-ce que... Est-ce qu'on le tamerait pas, j'ai envie de dire ? Qu'est-ce qu'on a, nous ? C'est un mâle ou une femelle ? Ah, on a une femelle. Eh ben... Est-ce que j'ai des flèches ? Eh ben oui. Par contre, j'en ai 61 et je suis pas sûr que ça suffise. Ça va être un peu juste. On reviendra. On sait qu'il est là. On reviendra le tamer, celui-ci. Allez, on va retourner là-bas. Hop, on a encore des trucs à faire. Eh ben voilà, retour rapide à la maison. Ça, ça fait plaisir. Ça va bien avec le Elaps, quand même. On va se mettre notre artefact tout de suite, quand même. Ah ben oui. Ah ben oui. Et on va se faire quelques petites décos aussi dans cette base. Avec le mode Greek structure. Où est-ce qu'il est mon porte-artefact ? Je crois que j'en avais l'autre. Voilà, il y en a un ici. Impeccable. Où est-ce qu'on va se le mettre ? On va se le mettre en haut. Ah ben oui, directement. Directement, voyons voir. On pourrait se le mettre en plein milieu. Voilà, c'est le premier. Allez, c'est parti. Tac, voilà. Ou alors sur le toit, ça aurait pu faire bien aussi. Hop, ok. Pour l'instant, on va se le mettre ici. Premier artefact, ça fait plaisir. Bon, bon, bon. Cette villa, elle est jolie. Mais si on y ajoutait un petit peu de déco. Ouais, on va utiliser le mode de Greek structure. Que je vous mets dans la description de cette vidéo, les amis. Alors, du coup, on a ces items. Et là, on a des petites statues. Donc, piliers, tout ça. Bon, ça ne va pas être intéressant dans un premier temps. Bien que les sols, ça, ça peut être sympa. Peut-être pour des entrées ou des choses comme ça. Là, on a des bancs. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les têtes de lion, là. Il nous faut du métal et de la pierre. Beaucoup de pierre et quand même beaucoup de métal non fondu. Du métal non fondu. J'en ai 750 ici. J'en ai encore là. Eh bien, écoutez, on va se mettre de la pierre sur nous. Du métal et je crois du branchage. On va se mettre la moitié. Qu'on puisse rajouter un petit peu de branchage. Tout se fait sur nous. Alors, pour faire les lions, il nous manque du bois. Ok, il faudrait qu'on s'en fasse deux. Est-ce qu'on peut en faire deux ? Ouais, comme ça, on en fera un de chaque côté. Ça, ça va être joli. On pourrait se fabriquer aussi des petites statues comme ça. Il nous refaut un petit peu de pierre. Combien on peut s'en faire ? On peut s'en faire une. Il va nous manquer du métal. On peut s'en faire une deuxième. Par contre, il faudrait les mettre sur des petits piliers, des petits présentoirs. Ornement stand. Voilà, c'est ça. Vache, 400 de pierre ! Vache, encore un peu. Je ne peux plus porter de pierre. Ok, très bien. Je crois que je suis trop lourd carrément. Ok, on a déjà ces deux-là. Je ne sais pas combien ça pèse. Ça va, 8 kilos. Ça va, ce n'est pas encore trop non plus. Ok, maintenant qu'on est bon, on peut mettre les petits présentoirs. Ça serait bien de s'en faire deux, du coup, comme il y a deux statues. Et puis, on va être pas mal, je pense. Ça peut être bien. Est-ce qu'on se ferait un petit banc avec ? On va citer de se faire le petit banc. À l'entrée, ça peut être sympa. Et on a ça. Et pour faire ça, par contre, il nous faut 2000 bois. Je crois que je ne les aurais pas. Et il nous faut pas mal de lingots. 200 lingots de métal. Ok, écoutez, on va déjà tester ça. Les lions. Les lions, je les verrais bien à l'entrée. Ah, je les voyais plus gros, par contre. Je les voyais plus gros. Alors, hop. Voilà. Ah, je les voyais bien à l'entrée, mais genre là, quoi. Du coup, il faudrait se remettre des petits plafonds ici et allonger un peu l'escalier. Ah, ça serait pas mal qu'on se fasse ça, tiens. Ah, ou sinon, on peut se les mettre ici, par exemple. Ah, ça peut être pas mal, juste en bas de l'escalier, comme ça, là. Ok. On va se les mettre au milieu, quand même. On va leur donner un peu d'importance. Ah, ouais, c'est joli. Ok, on va se mettre le deuxième sur l'autre côté. Ah, bah, il faut bien décorer un petit peu, quand même. Il était temps qu'on décore, d'ailleurs. Hop. Mais après, je vais mettre un mode aussi pour les plantes. On va se mettre d'autres trucs et tout. Puis, on va faire des trucs super jolis. Ce truc-là, donc ça, c'est ici qu'on va mettre les statues. Ici, par contre, j'aurais plus mis plutôt des flammes, quelque chose qui s'allume. Alors, les statues, les statues. Où est-ce qu'on pourrait se mettre des petites statues ? Ici, ouais, ça peut être pas mal. Ici, non, pareil, on va mettre des lampes. Ah, bah, super. La déco, statue, ouais, bah, ici, par exemple, voilà. Ouais, ça peut être bien, ça, dans l'angle, là, comme ça. Ah, bonne idée, ça. Ok. L'autre angle, pareil. Donc, on a mis sur cet angle, là. Ok. Petite déco. Hop, hop. Et normalement, on peut mettre ça dessus. Oh, trop bien. Est-ce qu'on est bien, là ? Tac. Ah. Par contre, on l'a mis à l'envers. Ok. Par contre, j'adore ce qui se passe. Ça va rendre super bien. Oh, le mode parfait pour décorer ce genre de maison. Ok, sympa. Hop. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Parfait, ça. Et le petit banc, là. Ce petit banc de BG, où est-ce qu'on pourrait le mettre ? Hum, bah, voilà, sur une terrasse. Voilà, qu'on puisse observer un petit peu le décor. C'est joli, là. Voilà. Et après, on viendra mettre des petites lampes et tout. Ça peut être sympa. Eh, bah, voilà. Qu'est-ce que vous en dites ? Dites-moi dans les commentaires. De toute façon, je vous mets le nom du mode dans la description, les amis. Moi, je trouve ça bien. Après, j'imagine qu'on peut les peindre aussi. Donc, si on veut peindre un petit peu. Mais, comme ça, je trouve ça pas mal. Alors, les amis, je viens de crafter la statue. Et, euh... Et je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus grande. Hum... Ok. C'est pas très grand, hein. Attendez, on va la poser pour voir. Ah, ouais. Bon, c'est... Voilà, c'est sympa. Accéder à l'aventure. Ah, mais ça fait atelier ! Oh, la harpe ! Ah, mais ça fait atelier ! Oh, bah, alors, attendez. Hop, hop, hop. Ah, mais là, on est bien. Ah, mais là, on est très, très bien, là. Voilà, ça évite de tout crafter sur soi. Parce que c'est vrai que c'est un peu pénible de crafter sur soi. Ok, très bien. Et je suis curieux de voir ça. Non, je peux pas. J'ai pas assez. Ouais, il manque de la pierre. Alors, attendez, on va regarder quand même les sols, un peu, comment ça fait. Hop, on va reprendre ça. On va reprendre de la pierre, tout ce qu'on peut. Ok, très bien. Hop. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut se faire ça ? Ça. Histoire de voir, on a encore un petit banc ici. J'ai l'impression que c'est pas le même. Ok, on va regarder ça. On a les escaliers aussi, ici. On va se tester un petit peu tout. Hop, voir un peu comment ça rend. Oh, les harpes. À mon avis, ça va être incroyable, les harpes. J'espère que ça fait de la musique. Mais alors là, franchement, je suis pas sûr. Alors, où est-ce qu'on pourrait la poser, la harpe ? À l'entrée, ça pourrait être pas mal. Alors, par contre, je... Ah, voilà. Ok. Où est-ce qu'on pourrait se mettre cette harpe ? Ici, là. Ça pourrait être pas mal, ici. Ça serait joli. Hop. Ouais, comme ça. Ah, sympa. Ça fait de la musique ou pas ? Hop, les musiques. Alors, moi, j'ai la musique du jeu qui est vraiment très basse. Waouh. Waouh. C'est trop bien. J'adore. Oh. Alors, par contre, je vais faire gaffe aux droits d'auteur. Il faudrait que je vérifie un truc quand même. Donc, je vais la laisser là. Ok. Et j'en ai une deuxième que je vais poser là en attendant. Mais c'est trop bien. Ah, non, 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 non. Je vais la mettre en haut comme ça quand je voudrais mettre de la musique en haut. Là, c'est trop bien. Quand je viens ici, hop, j'ai de la musique. Mais quand je suis en haut aussi, j'aurai de la musique. Et ça, c'est trop trop bien. Ok. On va se mettre ça là. Ouais. Oh, oui. Avec le soleil. Ça sera magnifique. Hop. Je vais bien la centrer. Voilà. Parfait. C'est incroyable. Ça s'allume comme ça, comme un autoradio, quoi. C'est super. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a des murs. Voyons voir à quoi ça ressemble, ces murs. Ah, ouais, c'est stylé. Ah, ouais, du marbre. Est-ce qu'on peut changer le skin ? Non, on ne peut pas changer le skin. Mais c'est plutôt cool. J'aime bien pour se faire des pièces différentes ou un endroit différent. Au niveau du sol. Alors, ça, par contre, ça risque d'être vraiment stylé pour le coup. Attendez, je vais le mettre à l'entrée. Ça, ça peut être vraiment pas mal, par contre. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh, j'adore pour faire la cuisine. Oh là là, le sol en marbre. Oh, trop bien. OK, ça, c'est magnifique. Il n'y a pas de problème. Le banc. Oh, il est super grand. Ça, on se mettra des cours avec ça. On va se faire des petites terrasses. On va se poser un banc ici, comme ça, tranquille. Histoire de dire un peu de déco. Waouh ! J'imagine qu'on peut le peindre. OK, super. Pas mal du tout. Eh bien, excellent ce mode. Ici, donc, on a les escaliers. Écoutez, on va voir si on ne peut pas modifier les escaliers de l'entrée. Voilà, on va se le mettre là, par exemple. Hop. Waouh ! Ah, je valide, hein. Ah, je valide très, très fort. Parce qu'en plus de ça, si on repeint... Parce que vous savez qu'on peut peindre les skins de déco, tout ça. Les structures, on peut peindre. Si on blanchit un peu la maison, on peut carrément incorporer ça. C'est pas fini, ce bordel. Il y en a qui bossent, là. On est en train de faire de la déco, nous. Oh, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup. En plus, je trouve que ça me va bien. Oh, eh bien, les amis, je sens qu'on va faire quelques petites modifs. Et n'oubliez pas que Zeus m'a demandé un temple aussi. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Et les plafonds, combien ça coûte ? Ouais, 60 pierres. Ouais, c'est des constructions en pierres classiques, quoi, on va dire. Rien de bien embêtant. Et on a aussi des toits, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, on a le banc... Ah, ouais, 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 ok. Et puis, des tours, ça peut être pas mal. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre ce mod sur vos parties, les amis. Je vous le mets dans la description de la vidéo. Vous pourrez le découvrir comme ça, par vous-même. Et mettre de la harpe. Avoir un peu de musique et tout. Donc, on continuera la déco. Il va falloir qu'on mette des lampes, tout ça, tout ça. La rembarde devant, enfin, la clôture, tout ça. Vous savez déjà. Et voilà. Et puis, surtout, de la lumière à l'intérieur avec de la végétation. C'est ce qui va nous manquer. Il faut vraiment que je m'attèle à faire tout ça. Mais on ne pouvait pas tout faire en même temps aujourd'hui. On a fait un peu de déco. On a quand même été récupérer un artefact. On a été botté les fesses des Minotaurs. Et je trouve qu'on est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, je suis très content. Je crois que ce qui me plaît le plus, c'est les harpes. Waouh. Magnifique petit coucher de soleil, encore une fois, sur Astrayos. Les amis, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Donnez-moi votre tour sur cette cave et aussi sur ces jolies décorations grecques. Quant à moi, les amis, je vous laisse ici. On se retrouve pour un prochain épisode. Ouais, ça marche. On fait comme ça. Les amis, c'était Patch Curtis. Bienvenue dans un monde meilleur. Ciao ! Sous-titrage ST' 501